Allo, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du Livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leurs derniers romans. Je m'appelle Patrick Isabelle et je suis l'auteur de ce chef-d'oeuvre, ce bijou de bonbon qui s'appelle Anna Carita. C'est aussi le nom de l'école où la série se passe. C'est une école privée un peu étrange où il se passe des phénomènes inexpliqués. Alors, je vais vous en lire un extrait. En fait, ce n'est pas tant un extrait, c'est plus le début. Marianne Roberts était une enfant étrange. Personne à Saint-Hectare n'aurait osé affirmer le contraire. Elle souriait rarement. Elle marchait toujours les mains dans les poches de sa veste, le dos courbé, la tête basse et les cheveux en bataille devant son visage. Malgré son jeune âge, elle maquillait le contour de ses yeux au crayon noir, ne faisant qu'accentuer les cernes qui assombrissaient déjà son regard. Ses vêtements avaient l'air délabrés, mais elle les portait fièrement avec une nonchalance peu commune chez les filles de son âge. Les commères de la ville racontent que les chats crachaient sur son passage, qu'il valait mieux ne pas la regarder droit dans les yeux ni même l'effleurer. On parlait d'elle comme on aurait parlé d'une bestiole. C'était le mouton noir de Saint-Hectare, celle dont on ne doit prononcer le nom qu'à voix basse en serrant les dents. Tout le monde à Saint-Hectare connaît l'histoire des Roberts. Il faut dire d'abord et avant tout qu'il ne se passe jamais grand-chose dans notre petit patelin. Depuis des décennies, l'ordre y règne. Les Hectoriens vont et viennent paisiblement dans le confort et la sécurité. Les étrangers ne le demeurent pas bien longtemps, parce que tout le monde connaît tout le monde ici. C'est la coutume. Personne néanmoins n'aurait pu prévoir l'onde de choc engendrée par l'apparition des Roberts dans la ville. Il n'est pas rare d'avoir débarqué des fam... des... Il n'est pas rare d'avoir débarqué de riches familles dans les environs. Elles s'installent toutes à l'est de la ville autour du lac, dans des villas et des manoirs nouvellement construits pour eux. Plusieurs raisons poussent ces familles à venir habiter à Saint-Hectare. La principale est un secret bien gardé. Anna Caritas. Si l'endroit a autrefois abrité une communauté grandissante de religieuses, il a changé de vocation au milieu des années 70 pour devenir le collège d'études secondaires qu'il est aujourd'hui. Une des meilleures écoles privées de la province, du pays aussi probablement. Notre petite municipalité s'est toujours vautrée dans son conservatisme. Ici, l'église est toujours comble le dimanche matin. Les Hectoriens aiment croire qu'ils vivent une vie bien rangée selon des bonnes valeurs chrétiennes. C'est presque gênant. En réalité, nous vivons dans l'hypocrisie des apparences et de la superficialité. Même les pires mégères de la rue principale ont pour fierté de toujours se montrer souriante et cordiale. Mais si le curé Turcotte rote malencontreusement en prenant son café chez Madeleine, la rumeur peut facilement se répandre aux quatre coins de la ville en quelques minutes à peine. Par contre, vue d'extérieur, Saint-Hector est une ville rangée et exemplaire. C'est pour ça que quand John Roberts a acquis l'une des demeures les plus somptueuses de la ville à l'extrémité du lac, c'est comme si une coquerelle venait de surgir de nulle part pour salir le semblant de propreté de Saint-Hector. John Roberts était célèbre. Chanteur principal d'un groupe rock connu internationalement, ses pochettes d'albums auraient sans doute fait faire une crise cardiaque à la plus libérale des bonnes sœurs du collège. Évidemment, tout cela ne faisait qu'assombrir la perception que nous avions de Marianne, sa fille. Plusieurs rumeurs ont commencé à circuler dans la ville à propos du domaine des Roberts et de ce qui se passait. Des ragots pour la plupart, des histoires de grand-mère à propos du diable et de ses disciples, n'importe quoi pour salir l'image de la rock star. John Roberts et sa femme semblaient pourtant apprécier leur vie au sein de la communauté. On les voyait souvent se balader en ville dans leurs accoutrements bizarres en train de faire des courses, en saluant tout le monde. Ils se montraient généreux envers les différents organismes de Saint-Hector et ne les innaient jamais sur les pourboires. Les plus âgés avaient été outrés que John, avec sa chevelure longue et grisonnante, se promène aux bras d'une femme deux fois plus jeune que lui, Dakota, la belle-mère de Marianne Roberts. John avait marié la jeune femme après avoir divorcé de sa deuxième épouse, ce qui, à Saint-Hector, équivalait à un sacrilège maudit. Il faut dire que la dame en question n'arborait pas une apparence très réservée, encore moins maternelle. On n'avait jamais vu quelqu'un comme elle à des kilomètres à la ronde, à part peut-être sur certaines chaînes de télévision payantes. Mais au bout de quelques temps, la machine à potins s'est calmée, les Roberts sont devenus peu à peu parties intégrantes du décor, jusqu'à ce jour fatidique où la vedette du roc et sa jeune épouse se sont retrouvées mortes dans leur manoir, dans d'étranges circonstances. Personne encore à ce jour ne sait ce qui s'est réellement passé dans cette maison. J'ai bien dû entendre au moins une centaine d'histoires différentes, toutes aussi macables les unes que les autres, mais la vérité demeure nébuleuse. Seuls les policiers qui ont été appelés sur place peuvent témoigner de l'horreur dont ils ont été témoins. Mais étrangement, aucun journaliste n'a jamais réussi à les retracer. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Ils ne sont restés que des oui-dire que les habitants de la région ont préféré oublier. Le nom de Roberts est rapidement devenu tabou. Celui de Marianne aussi.